Les artistes et les professionnels qui ont accepté notre invitation vont partager leur expérience et leur questionnement et nous espérons bien que leurs contributions favoriseront un développement plus puissant encore de ce rôle créatif des femmes. Le colme de Rabat doit en principe, c'est là l'intention de l'ICA et de l'UNESCO à l'origine, être suivi d'un autre prévu à Abidjan. Afin d'intégrer l'Afrique subsaharienne à notre réflexion. Les circonstances, chacun le sait, ne favorisent pas cette éventualité. Mais il ne faudrait pas non plus mettre sur le dos de la pandémie des questions qui concernent partout et tout le temps la place et le statut de l'art dans nos sociétés. C'est un secret de Polychinelle que de rappeler que le travail des artistes a besoin pour se développer harmonieusement et pour constituer un apport positif à la vie sociale et économique d'une nation dans l'environnement institutionnel favorable et démocratique. et en particulier qu'il a besoin, ce développement, de l'existence d'une critique d'art qui crée et enrichit le lien entre les artistes et les publics. L'Association internationale des critiques d'art qui connaît les difficultés économiques, sociales ou politiques qui s'opposent au développement de la critique d'art dans beaucoup de pays. Pour cette raison, nous sommes particulièrement heureux que la section marocaine de l'AECA ait pris sous son autorité l'organisation de cette rencontre malgré la situation difficile due à la pandémie. La présence ici des collègues d'Algérie et de Tunisie aux côtés des collègues marocains que je voudrais saluer pour leur engagement et pour la constance avec laquelle ils nous ont aidés à monter ce projet laisse par ailleurs espérer des collaborations fructueuses dans l'avenir et une ouverture réciproque des scènes artistiques elles-mêmes à l'intérieur même du Maghreb et au-delà. Il n'est pas interdit de rêver, finalement. Mais nous savons d'expérience que des rencontres comme celle-ci sont l'amorce nécessaire et parfois suffisante à la création des réseaux qui, demain, permettront que chaque scène artistique nationale s'organise, que la critique prospère en ouvrant un dialogue démocratique sur l'art et que les partages se fassent à la fois entre les pays et entre les continents. Pour tout cela, je remercie les institutions qui nous ont permis de nous réunir et je reprends la parole à notre président. Merci, cher Jacques, de ce présent, on va dire à la fois imagé et informatique qui me permet de revenir un peu sur l'histoire de ce projet, sa genèse et les grandes lignes que nous vous proposons dans le programme de ces deux jours. Donc, Laïc Amarok et la section marocaine de l'Association internationale des critiques d'art, vous l'aurez compris, a vu le jour depuis. Il est dans sa phase de construction des bases et d'affirmations dans le champ culturel local et régional. Intervenir comme co-organisateur de cet événement a été pour Laïc Amarok une chance unique qui lui a permis de bénéficier de la dynamique participative des partenaires concrets, deux partenaires concrets et solides. La genèse un peu de ce projet, au point de départ, a été en arrière 2020, donc en plein début de la pandémie, dans plein milieu de l'incertitude qui entourait le monde. Donc, Lisbeth Rebello-Consalves a sollicité Laïc Amarok en vue de collaborer avec Laïc Amarok dans la constitution de la plateforme de projet soutenue par la suite par l'UNESCO dans le cadre, encore une fois je le rappelle, du programme de participation 2020-2021. Collaborant avec le chargé de l'Afrique à Laïc Amarok, nous avons mis en place une plateforme de projet qui sera affinée par le travail de deux comités instaurés pour la mise en place du comité, un comité scientifique et un comité de soutien. Le résultat de ce travail de plusieurs mois prend la forme du programme que nous vous proposons aujourd'hui. Je tiens particulièrement en dommage à des personnalités qui ont contribué de très près à la constitution de notre programme et la viabilité de ce projet. Madame Rachida Triki, professeure émérite à l'Université de Tunis, spécialiste en esthétique et en philosophie de l'art. Madame Nadira Labounagouche, critique d'art et commissaire d'exposition et enseignante à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger, directrice du Musée d'art moderne et contemporain d'Alger jusqu'en 2020. Et Malika Dorbani-Bouagdela, historienne de l'art et conservatrice chargée de la recherche et directrice du Musée national des Beaux-Arts d'Alger de 1977 à 1994. C'est vous dire le grand bonheur et le grand privilège que j'ai eu à travailler pendant plusieurs mois avec ces dames. À côté de ces figures féminines, je souhaite rendre hommage au travail de soutien et d'accompagnement indéfectible de Jacques-Émartre, président d'honneur de l'Aïka international. Bien évidemment, ce travail n'aurait pas eu le jour sans le soutien d'un nombre important de collègues de l'Aïka international et de l'Aïka Maroc que je n'ai pas le temps nécessaire de citer ici. Partant de ses ambitions et fort de ses composantes, le colloque Les Femmes et l'art de Macré s'est affiné sous la forme d'un programme. Quatre orientations majeures conforment la structure finale. Premièrement, il s'agit de déterminer les particularités du discours critique de l'art au Maghreb, ses instances, ses outils et ses moyens. Dans un deuxième temps, nous ambitionnons d'interroger les questions relatives aux écritures des histoires de l'art national. Au prisme institutionnel, le musée national principalement, mais également au prisme curatorial, moyennant l'exposition d'art comme forme scripturale à la fois réactive aux œuvres spécifiques et composant d'un discours trans-œuvre qui participe à l'écriture d'une histoire prospective. Troisièmement, concevoir le récit artistique comme une focale qui relaie le fait créatif individuel et participe à une trappe collective créant un dispositif créatif évolutif. Et enfin, nous ambitionnons d'interroger le rôle des espaces d'art indépendants dans la présentation et la promotion des artistes qu'ils font, mais aussi dans l'orientation des discours critiques sous plusieurs formes qu'ils mettent en œuvre à travers leurs programmations respectives. Ces objectifs se traduisent par les quatre panels constituants de notre programme qui seront ponctués de trois conférences. La conférence inaugurale sera donnée par Rita Priat, présente avec nous ce matin, psychiatre et auteur, la seconde par Rachida Trecky, donc membre du comité scientifique, et la troisième également par Jacqueline Marthe, président d'honneur de la Quinte Nationale. Les intitulants de chaque conférence figurent dans le programme et vous seront explicités ultérieurement. Chaque conférence ouvrira de façon optimale aux questions centrales qui seront débattues par les conférenciers intervenants. Donc un programme riche, des objectifs ambitieux, porté avec volonté par l'ensemble des intervenants du colloque, les femmes et l'armes à grève, que je remercie ici particulièrement. Réussir à mettre en place un colloque en présentiel était un grand challenge organisationnel en cette circonstance de pandémie. Ce challenge n'aurait pas pu aboutir sans la volonté de nos invités qui ont accepté de se déplacer pour le maintien de cette dimension ô combien humaine des rencontres. D'autres invités n'ont pas pu se déplacer pour des raisons sanitaires ou pratiques, y prendront part à distance avec nous aux différents panèles. Je remercie encore pour une fois la Faculté des sciences de l'éducation de nous accueillir pour ces rencontres. Je remercie l'UNESCO et l'ensemble des partenaires qui vont nous accompagner dans la tenue du colloque. Encore une fois, je remercie toute la présence et je remercie tout le monde à une pause café qui va nous permettre de faire un point, on va dire, de contigialité avant de reprendre le programme avec la Conférence immoburale. Je vous remercie. Je remercie.